Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Mais aussi sa volonté de poursuivre les efforts communs visant à hisser les relations algéro-ougandaises à large perspective. Partenariat public-privé, la Green Energy Cluster propose, Algéria propose, un partenariat dans l'énergie verte. Des propositions par secteur à l'horizon 2050, le PDG du groupe dans ce journal. Pas moins de 29 cas d'intoxication enregistrés au cours des dernières 24 heures au niveau national. Aucun décès n'a été fort heureusement enregistré. Le manque d'aération, de vigilance et le non-respect des consignes de sécurité peuvent s'avérer dramatiques à suivre un reportage de Soraya Erzlan. Grande manifestation demain à Paris pour protester contre la position illégale du président Macron à l'égard de la cause sahraoui. Une position en contradiction avec la légalité internationale. Nous suivrons le commentaire de Esteban Silva, écrivain et militant chilien des droits de l'homme. Sport football, 13e journée de Liga Mobilis. C'est victoire d'Albaïd, un but à zéro face au MCO alors que la rencontre entre la JS Kabylie et l'entente de Sétif vient de prendre fin. La JS Kabylie arrache un nul. Deux buts partout face à Sétif. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Ahmed Attaf a donc été reçu ce vendredi à Kampala par le président de la République d'Ouganda, Youwiri Mousseveni, et ce dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en sa qualité d'envoi spécial du président de la République, Abdelmajid Teboun. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté algérienne à l'étranger, des Affaires africaines, a remis au président ougandais un message écrit de la part du chef de l'État. Il lui a transmis ses salutations fraternelles et sa volonté de poursuivre les efforts communs visant à hisser les relations algéro-ougandaises à de larges perspectives. L'occasion aussi de passer en revue les résultats positifs obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises par les deux dirigeants Mousseveni et Teboun lors de la visite d'État effectuée par le président ougandais en Algérie en mars 2023. Les principales questions inscrites à l'agenda de l'Union africaine ont été abordées, ainsi que les questions d'actualité continentale et internationale, notamment les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés et la région du Proche-Orient en général, mais aussi le processus de décolonisation au Sahara occidental. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Affaires africaines, a obtenu également à Kampala une séance de travail avec son homologue ougandais, Haji Aboubakar Djidji Odongo. Les entretiens portaient essentiellement sur la préparation de la deuxième session de la grande commission mixte et les moyens de profiter de manière optimale de cette échéance bilatérale pour obtenir davantage de résultats positifs sur la voie de la consolidation des relations algéro-ougandaises. Et pour rappel, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, avait été reçu hier à Boujamboura par le président bourrondais Evariste Ndaïchemeyer, destinataire également d'un message écrit du président. L'audience a permis d'examiner les moyens de concrétiser la volonté commune des dirigeants des deux pays de promouvoir les relations bilatérales et de faire de leurs deux pays des pays émergents. Son Excellence le Président de la République partage avec le Président Tebboune cette idée de faire de nos deux pays, de nos deux nations, d'abord des nations émergentes et ensuite des nations développées. Nous avons ce souci, cette ambition en partage entre l'Algérie et le Burundi. Bien entendu, lorsque nous parlons de relations bilatérales, de donner un nouveau dynamisme et une nouvelle substance à la coopération entre nos deux pays, cela inclut bien entendu le domaine du commerce, le domaine de l'investissement. Et l'Algérie est parfaitement en position de répondre à ce que l'existence d'un potentiel énorme de coopération entre nos deux pays au Burundi comme en Algérie peut nécessiter. Nous serons présents aux côtés de nos frères et de nos sœurs du Burundi pour réaliser ces objectifs communs de nations émergentes et de nations développées. Ahmed Attaf s'est également entretenu à l'occasion à Boujamboura en tête à tête avec son homologue Burundi. L'Algérie s'est félicitée de la déclaration faite par la République fédérale de Somalie et la République démocratique fédérale d'Ethiopie visant à trouver des solutions communes pour surmonter leurs différences suspens et de tenir des négociations techniques. A cet effet, l'Algérie a également exprimé son espoir que cet accord en harmonie avec l'approche algérienne prônant le règlement des conflits par le dialogue et les voies pacifiques contribuent à rapprocher les deux pays, à instaurer une sécurité durable et à mobiliser les efforts et les énergies pour le développement et la prospérité dans la région. L'Algérie a salué les efforts de médiation déployés par la République de Turquie pour parvenir à cet accord. Proche-Orient Arraza, pour commencer, le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui un nouveau bilan, 44 875 martyrs dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre ou de l'agression génocidaire que mène l'entité sioniste Arraza. Et au moins 40 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. Le président palestinien Mahmoud Abbas et le premier ministre libanais Najib Mikati ont convenu d'oeuvrer ensemble pour accélérer le retrait de l'entité sioniste de la région, d'instaurer un cessez-le-feu global et de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, apporte l'agence de presse Wafa. Au cours d'une rencontre tenue à Rome hier en Italie, les deux dirigeantes soulignaient également l'urgence de la mise en œuvre de la décision de la Cour internationale de justice sur la fin de l'occupation et la nécessité de convoquer une conférence internationale de paix à la mi-2025, ajoute Wafa. Antonio Guterres a exprimé sa profonde préoccupation face aux récentes violations de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie par l'entité sioniste, rapporte ONU Info. Le secrétaire général de l'ONU a indiqué que l'accord de 1974 visant à mettre fin aux agressions sionistes en Lou Golan était toujours en vigueur. Le roi du Bahreïn, de son côté, qui préside la session actuelle du sommet arabe, s'est dit prêt à coopérer avec les nouvelles autorités en Syrie. Dans une lettre adressée à Abu Mohamed El-Joulani, rapporte l'agence de presse officielle. Dans cette lettre, le roi du Bahreïn a affirmé que son pays était prêt à poursuivre les consultations et la coordination avec la Syrie. Et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a exprimé de son côté sa profonde inquiétude pour la situation en Syrie. Aux côtés de son homologue égyptien en visite à Pékin, la solution fondamentale réside dans un règlement politique par le dialogue et la négociation, a affirmé le diplomate chinois avec son homologue égyptien. La Turquie, de son côté, a nommé un nouveau chef de mission pour son ambassade à Damas, fermé de longue date. Bukh Burhan Kuroglu a été nommé nouveau chargé d'affaires de l'ambassade en Turquie. Le ministre turc des Affaires étrangères avait expliqué que son pays rouvrirait son ambassade à Damas lorsque les conditions le permettaient. Et puis la Jordanie accueillera demain samedi un sommet sur la Syrie, réunissant les ministres et hauts diplomates américains, européens, arabes et turcs. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui se trouve à Ankara, près de la Jordanie, où il a plaidé pour une transition inclusive vers un gouvernement responsable et représentatif. Et de son côté, le ministre sioniste de la Défense a ordonné aujourd'hui à l'armée de se préparer à rester tout l'hiver dans la zone tombant entre Israël et la Syrie, sur le sommet du plateau du Golan, où se trouve une force de l'ONU. Sarra Occidental, un rassemblement visant à soutenir le respect du droit international au Sarra Occidental, sera organisé demain samedi, place la République à Paris, à l'appel de plusieurs associations de défense des droits de l'homme et de solidarité avec le peuple sahraoui. Selon les signataires de cet appel, ce rassemblement sera l'occasion de réaffimer leur soutien au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, d'exiger le respect du droit international et la mise en œuvre des décisions des Nations Unies concernant le Sarra Occidental. Il s'agit surtout de dénoncer la position du président Macron, qui s'est allié au Maroc pour défendre la prétendue souveraineté marocaine sur le Sarra Occidental. Le commentaire de Esteban Silva, écrivain et militant chilien des droits de l'homme. Monsieur Macron, finalement, il refuse avec sa position le droit international, les droits à l'autodétermination du peuple. C'est une position tout à fait hypocrite et contradictoire. C'est vrai que la France, en tant son gros en amont, est un des principaux alliés de la monarchie dans son propos d'occupation illégale. C'est un allié aussi dans ses propos de commettre des crimes de l'essa-humanité et des rares et rares violations des droits de l'homme des populations sahraouis dans le territoire sur occupation du Maroc, qui appartient au peuple sahraoui. La politique du gouvernement français, finalement, c'est une politique néocolonialiste. C'est une politique qui, à l'intérieur de l'Union européenne, cherche à continuer à profiter des ressources naturelles, des ressources énergétiques qui appartiennent au peuple du Sud. Dans ces cas-là, c'est profiter de l'exploitation illégale des ressources qui appartiennent au peuple sahraoui. Le gouvernement nigérien a annoncé qu'il allait porter plainte contre Radio France Internationale pour incitation au génocide et au massacre intercommunautaire et suspendre pour trois mois la diffusion sur le territoire national des programmes de la British Broadcast Corporation avec effet immédiat. Et à propos de la France, le président Emmanuel Macron a nommé ce vendredi François Bayrou comme nouveau Premier ministre en remplacement de Michel Barnier, renversé par une motion de censure historique la semaine dernière. Chez nous, un mot de politique pour vous dire que le président du MSP, Abdelali Hassani Sherif, a appelé depuis Betna à la nécessité de consolider le front intérieur pour faire face aux défis. À l'ouverture d'une rencontre régionale des cadres du MSP organisée au chef lieu de la Wilaya, sous le slogan « Les opportunités et les perspectives », le président du MSP a souligné l'importance de conjuguer les efforts de tous pour préserver l'unité nationale et les intérêts du pays et faire face également aux différents défis. Le partenariat public-privé à l'honneur, la Green Energy Cluster algérien, un groupe d'entreprises, de centres de recherche, propose un partenariat dans l'énergie verte au secrétariat d'État auprès du ministère de l'énergie chargé des énergies renouvelables. Hakima Kemen nous en dit plus. En activité depuis 2017, le groupe Green Energy Cluster est un groupement d'entreprises, d'universités et de grandes écoles, des centres de recherche, qui a remis hier une liste de propositions au secrétariat d'État auprès du ministre de l'énergie chargé des énergies renouvelables, dirigé par Nourdi Niasa. Le cluster a mis son souhait de participer en tant qu'entité privée au projet d'investissement et de coopération internationale pour réaliser les objectifs de l'Algérie en matière d'énergie renouvelable. Mehdi Ben-Dimered, président du cluster Green Energy. Une feuille de route visionnaire à l'horizon 2050. Nous savons que tout ce qui a été mis en place à travers le groupe Sonnelgas permet d'implémenter un tissu favorable au développement des énergies renouvelables et des entreprises qui vont travailler dans le secteur des énergies renouvelables, aussi bien dans l'industriel, mais aussi dans les services et dans tous les secteurs associés. Le centre de recherche, l'université, qui va permettre en tout cas le déploiement d'un cadre favorable. Ce partenariat que l'on peut considérer comme un partenariat public-privé va permettre d'impulser cette dynamique. Et nous en ambitionnons aussi, bien sûr, de devenir un leader, comme nous le sommes dans le Oil & Gas, nous ambitionnons d'être un leader dans le secteur des énergies renouvelables pour pouvoir exporter nos produits sur le continent européen, mais aussi en Afrique. Pour rappel, Algérie se lance dans la réalisation de 15 000 MW menée par le groupe Sonnelgas, qui a déjà lancé la production de 3 200 MW. Cette initiative vient rappeler l'importance du partenariat public-privé PPP, tant avec le capital, l'expertise, que la réalisation des projets gouvernementaux. Lancement de la deuxième version de la carte électronique Chifa. Pourtant, le plafond de remboursement par ordonnance à 5 000 dinars, limité initialement à 3 000 dinars, un plafond fixé pour les ordonnances médicales des non-atteints de maladies chroniques. C'est le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale qui l'a annoncé, extrait de son intervention hier à l'APN. Lors de la séance questions orales, ces propos sont recueillis par Hakim Akamel. Depuis son lancement, le système Chifa, tous les médicaments remboursés peuvent ainsi être pris en charge, soit via le système Chifa, soit en passant par le mécanisme classique de remboursement. Ce dispositif est toujours en vigueur. Par ailleurs, le plafond des prescriptions, qui était auparavant fixé à 3 000 dinars, a été rehaussé à 5 000 dinars en décembre. Parallèlement au lancement de la nouvelle génération de la carte Chifa, cette nouvelle carte apporte des améliorations significatives par rapport à l'ancienne version. Gros plan ce soir sur la rythmologie. Cette spécialité se développe en Algérie. Les autorités sanitaires ont donné d'ailleurs les moyens nécessaires pour le développement de cette spécialité. Pour les spécialistes de la santé, les troubles du rythme cardiaque sont un motif de consultation et même d'hospitalisation. Ils appellent à la formation de plus de spécialistes. On écoute le professeur Eit M. Oden, président de la Société algérienne de rythmologie. Il en parle à Saint-Chmache. Dans le pays, il y a des centres de rythmologie qui sont de très bon niveau. Il faudrait multiplier ces centres parce que, vu l'étendue du pays, vu le nombre croissant de la population et vu que les troubles du rythme représentent un motif de consultation et un motif d'hospitalisation assez fréquent, les conclusions de ce congrès, c'était d'axer un petit peu les efforts sur la formation. Vu que dans le pays, l'État a quand même investi dans les structures hospitales universitaires, donc il y a beaucoup de laboratoires d'électrophysiologie, mais il reste à former les électrophysiologistes pour qu'on puisse répondre aux besoins des malades dans notre pays. Le professeur Eit M. Oden s'exprimait en marge d'un colloque dédié à la rythmologie. Pas moins de 29 cas d'intoxication au monoxyde de carbone enregistré au cours des dernières 24 heures au niveau national, selon la protection civile. Ces cas ont été enregistrés dans les villages de Batna, Béchard, Blida, Tiziouzou, Djelfa, Cetif, Médéa, Mascara et El Bayed. Aucun décès n'a été fort heureusement enregistré. Ce tueur silencieux se manifeste notamment durant la période hivernale au cours de laquelle les systèmes de chauffage tournent à plein régime. Lorsqu'ils sont défectueux, ces équipements de chauffage sont à l'origine de drames, tout comme le manque d'aération, de vigilance ou encore le non-respect des consignes. Chaque année, à l'approche de l'hiver, de nombreux cas d'intoxication au monoxyde de carbone sont enregistrés à cause de systèmes de chauffage défectueux ou mal ventilés. Quelles sont les consignes de sécurité à prendre pour éviter ces accidents ? Nous avons posé la question à quelques citoyens. Le chauffage, c'est automatique chaque année. Le chauffage, c'est automatique chaque année. Les tuyaux, les débouches d'aération, le gaz, c'est un tueur silencieux. Si le gaz sort automatiquement, s'il n'y a pas une issue de sortie en bas et en haut, il ne faut pas s'apercevoir qu'il y a une fuite. Je vois les réseaux sociaux, par exemple, qu'ils essayent de sensibiliser les gens pour qu'ils puissent faire attention. Il faut que les gens fassent leur attention, qu'ils prennent des plombées professionnelles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent chaque année. Un colore, inodore, toxique et parfois abortel, le monoxyde de carbone, ce tueur silencieux, cause chaque année de nombreuses victimes. En 2023, 156 personnes sont mortes et 3125 ont été secourues suite à l'inhalation du CO2 selon la protection civile. La prévention et le respect des consignes de sécurité doivent être prises en considération pour éviter ces drames qui ont deuil de nombreuses familles. Campagne nationale de vaccination des enfants de moins de 6 ans non vaccinés ou encore en retard vaccinal. Elle sera lancée après demain dimanche à travers les 58 huit laïas au niveau des structures sanitaires dédiées à la vaccination, annonce dans un communiqué le ministère de la Santé. Des caravanes médicales itinérantes seront d'appoint pour atteindre les populations des zones éloignées. Les équipes médicales et paramédicales veilleront également à mener des campagnes de sensibilisation à l'adresse des parents sur l'importance de rattraper tous les retards de vaccination de leurs enfants pour préserver leur santé. Tout autre chose, direction Sourkarras pour nous intéresser à l'hôtel de ville. Il a été construit en 1887 et il sera entièrement réhabilité, transformé en musée d'histoire et d'art. Sa réhabilitation sera confiée à des spécialistes qui vont veiller au respect du style architectural. Le siège de l'hôtel de ville de Sourkarras est enfin en phase de réhabilitation avant d'être transformé en musée d'art et d'histoire. Jamel Berehi, directeur de la culture de Sourkarras, chargé du suivi de ce projet, nous le confirme. Cette reconversion va toucher surtout la toiture en ardoise qui est exceptionnelle. Aussi, d'une manière générale, tout le revêtement mural de l'intérieur, la marberie aussi. Il y a certains objets patrimoniales comme cette mosaïque collée au mur qu'on va essayer de revaloriser. Pas dans le fond de la mosaïque, bien sûr, mais la mise en valeur de ces mosaïques, c'est un bijou architectural. C'est une fierté de notre part de concrétiser un objectif d'une valeur nationale et internationale. C'est un musée qui va prendre forme comme musée national d'art et d'histoire pour toute la région de Sourkarras, l'art et l'histoire. Parce qu'il y a l'autre projet de musée d'archéologie. Ça va être un musée qui répond au schéma directeur du ministère de la culture. On rappelle que cet hôtel de ville a été construit en 1887 au cœur de Sourkarras et représente un superbe édifice style baroque, construit en pierre de taille, sculptée à partir de la pierre de l'antique Tagast. De Sourkarras, Sartre Bourraoui, pour Al-Chéchen Troie. Un mois de sport avant de vous quitter pour parler football. 13e journée de la Ligue à Mobilis avec deux résultats. Pour commencer, la GSC Abili a arraché un nul, deux buts partout face à l'entente de CETIF alors que Elbaïd a battu le MCO, un but à zéro. Le tout, tous les résultats, on y reviendra dans le journal des sports avec Sida Ahmed Fethi. Ce sera juste après la page météo signée Amine Mounir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Havid Medja qui était à la réalisation, c'était à la technique, Meryem à la régie. Merci aussi à Monique qui était au streaming vidéo. Je vous retrouve à 20h pour le prochain flash, le premier flash de la soirée. Merci de nous avoir suivis.